Cette semaine, l'épisode est spécial parce que j'ai participé au bac philo des humoristes. En gros, le jour des épreuves du bac de philo, un sujet m'a été attribué et j'ai écrit un sketch que j'ai joué le soir même sur la scène du Théâtre Libre devant 900 personnes. Et donc j'ai décidé de vous lire mon texte, un petit peu ma copie du bac, afin de vous faire de la philo, mais en vulgaire. On y va. Moi, j'ai 36 ans, ça veut dire que j'ai passé mon bac il y a 18 ans, c'est-à-dire l'âge de celles et ceux qui ont passé le bac aujourd'hui. Et je ne vous cache pas que, comme dit Aristote, ça fout un coup de vieux. A l'époque, j'avais eu 8 ans gros coef, puisque j'étais en L, et pour rattraper ça, j'avais tout misé sur mon option de spécialité, le théâtre. Et je ne vous cache pas que je compte faire exactement la même chose ce soir, c'est-à-dire qu'en termes de philo, ça ne sera pas ouf, mais niveau théâtre, non plus. Le sujet qui m'a été attribué par Karim ce matin, c'est « La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ? » Et j'avoue que pour moi, la réponse a été assez évidente. « La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ? » Non, la liberté consiste à obéir à ma mère. Moi, toute ma vie, j'ai entendu ma mère dire « Non, mais tu fais comme tu veux, hein ! » Mais on est d'accord que cette phrase, elle n'est pas complète. Que ça devrait être « Non, mais tu fais comme tu veux, hein ! » Tant que tu fais comme je dis. Par exemple, moi, là, en ce moment, je suis en train d'acheter une maison en Bretagne. Oui, déjà, j'ai dit maison. Et surtout, oui, j'avais la liberté d'acheter à Paris ou en Bretagne. Mais comme j'avais le choix entre juste 130 mètres carrés avec des toilettes ou juste des toilettes, j'ai choisi la Bretagne. Bref, il y a des travaux, on réfléchit pas mal à ce qu'on doit faire. Et ma mère, en ce moment, elle passe son temps à me dire des phrases du genre « Ah non, mais moi, je te le dis comme ça, hein ! » « Mais je déplacerai la verrière. » « Ah, mais tu fais comme tu veux, hein ! » « C'est chez toi, hein ! » « Mais c'est pas une bonne idée. » J'ai quand même 36 ans. Ma baraque, c'est moi qui la paye. Évidemment que c'est pas ma mère qui va décider de là où on la met, notre verrière. C'est ma copine et moi qui allons décider que la verrière, il faut pas la déplacer, voilà. Non, elle est bien où elle est. Voilà, c'est bon, on va pas la bouger. Et je sais, ça m'énerve, je sais qu'à partir du moment où elle prononce cette phrase « Tu fais comme tu veux, hein ! » C'est mort. C'est un poison qui se dissémine dans ma tête et je peux lutter autant que je veux. Je ferai ce qu'elle pense. L'avantage, c'est qu'elle a des bonnes idées et qu'elle a souvent raison. Un peu comme Spinoza. Spinoza, vous connaissez ? Non ? Le philosophe ? Bon, en même temps qu'il y a d'autres, hein. Pas d'autres Spinoza, hein. « Laurent Spinoza, je l'ai retrouvé sur Adopte un mec ? » Non. Moi, j'ai tout lu personnellement de Spinoza et libre à vous de me croire ou pas. Enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Et alors, fun fact, récemment, j'ai appris que Spinoza, son métier, à la base, c'était polisseur de lentilles. Je vous jure, c'est vrai. Il était polisseur de lentilles, le gars. Alors moi, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre que c'était des lentilles pour les yeux et pas pour le petit salé. Mais t'imagines, ça serait vraiment trop long. Alors moi, pour faire un dalle, je polis chaque lentille corail à la main. Je sais pas pourquoi je fais cette voie à Spinoza, mais c'est la voie que j'ai choisie pour lui. En même temps, ça expliquerait qu'en faisant ça, il ait eu le temps de réfléchir à tout un tas de concepts à la con comme le parallélisme du corps et de l'esprit, le panthéisme et donc à la liberté. Et c'est d'ailleurs lui qui a dit « notre liberté n'est qu'une illusion. Nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. » Et d'ailleurs, il a ajouté « et on devrait mettre du porc dans les lentilles ». Et ça, c'est une autre histoire. En gros, selon lui, on n'est pas totalement libre puisque toutes nos actions et nos décisions sont prises dans un contexte précis. Donc, on fait en fonction. Exemple, dans le contexte donné du patriarcat, un président décide de laisser dans son gouvernement des personnes accusées de viol. Il est libre de les virer, bien sûr, mais ah là là, mince ! Ah, le patriarcat ! Pas la boulette ! Du coup, il peut pas. Il peut pas les virer. La poisse ! Alors, c'est un exemple, bien sûr, ça n'y arriverait pas dans la vraie vie, car Dermannin et Abad ne peuvent bien évidemment pas exister dans la vraie vie. Oui, et d'ailleurs, Spinoza, il parle d'un autre truc intéressant, c'est l'éthique. Mais ça, le président, il doit pas connaître. Bon, mais revenons à la question. La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ? Personne, je crois aussi que la liberté se heurte aussi à des règles. Nietzsche pense le contraire, d'ailleurs. Pour info, Nietzsche dit « être libre, c'est dire fuck les règles ». Bon, c'est pas ça qu'il dit littéralement, mais enfin, c'est l'idée, quoi. Et moi, je peux donc vous affirmer que Nietzsche, il les a jamais eues, ces règles. Ah bah, quand t'as tes règles, t'as quand même 4-5 jours par mois, t'es pas libre, libre, ni dans ta vie, ni dans ton futin. Et alors, j'imagine qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont passés aux culottes de règles, et moi, j'ai une question à vous poser, c'est un truc de ouf ou pas ? Alors, pour les débutants, sur ce sujet philo qui est les culottes de règles, alors, c'est des culottes qui absorbent le sang, ce qui fait que t'as pas besoin de porter de tampons, de serviettes, de cups. Donc, en gros, tout ce que ma gynéco appelle est des garnitures. Alors ça, c'est pas des garnitures, madame, hein, les frites, c'est des garnitures. Ouh, la maillot, c'est super, et l'autre, c'est quand t'es en maillot que c'est pas foufou. Donc voilà, donc moi, je me suis mise aux culottes de règles, et ça a changé ma vie, vraiment. Et d'ailleurs, maintenant, ils le font aux maillots de bain. Et c'est jamais, moi, d'ailleurs, la première fois que j'ai essayé, j'étais là, on aurait dit des gens à l'ours qui font, oh mon dieu, je marche ! C'est génial, c'est fin, ça pue pas, t'as plus jamais besoin de passer à la caisse en urgence parce que t'as oublié d'acheter tes garnitures. Non, franchement, avec ça, j'ai gagné en liberté, et ça serait d'ailleurs un bon slogan de pub, ça. Les culottes de règles, sentiez-vous libres ? Ouais, j'ai eu l'idée en polissant des lentilles. Oui, je sais, ma blague est pas dingue dingue, mais comme dirait une amie, il faut voir la cup à moitié pleine. Tiens, d'ailleurs, là, vous avez eu la liberté de rire ou pas, ma blague. Non, mais vous faites comme vous voulez. Alors, dans le genre citation de philosophe, il y a aussi « La liberté coïncide en son fond avec le néant qui est au cœur de l'homme ». C'est Sartre, dans « L'être et le néant ». Je n'ai pas compris la citation, mais j'ai bien senti que Sartre, il n'allait pas fort fort. Bon, en même temps, il a dit « L'existence précède l'essence ». Et quand tu vois les prix à la pompe, normal qu'il ait déjà nausé, le Sartre ou un. Sartre, j'ai lu sur Wikipédia, il était macroniste. Enfin, ses yeux surtout. Ils étaient à la fois de gauche et de droite. Blague d'un télo. Et alors, pour terminer, je me suis rappelé que dans les exposés de Philo, il fallait terminer par une citation. Et alors, moi, j'ai envie de vous parler mon chouchou. C'est un philosophe qui a dit « Liberté, loin des cris de la fête, Liberté, de victoire en défaite, Manuel Valls ». Non, je rigole. Manuel Valls, c'est plutôt de défaite en défaite. Non, là, c'est Gilbert Montagné. Gilbert Montagné qui dit aussi dans sa chanson que la liberté, c'est vivre en souriant tout seul dans sa glace, voler un bateau pour marcher sur l'eau en liberté. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment ça, la liberté. « Tu sais quoi, Gilbert ? Comme dirait ma mère. » « Tu fais comme tu veux. » J'en profite pour dire que ce bac Philo a été écrit avec Grégoardet. Et j'espère que vous mettez la moyenne. Voilà, ça, c'était mon bac Philo, mais en vulgaire. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Aulier, la musique et du fantastique Guillaume Bérat du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.